Je vais commencer par ce qui ne me plaît pas. Ce qui ne me plaît pas, c'est cette fâcheuse habitude à encaisser en premier. Je crois que c'est à la huitième minute de jeu. Donc il va vite falloir changer ça. Parce que courir après le score, dans l'état de confiance dans lequel on est, ça va être compliqué. Donc il va falloir vite aborder les matchs d'une manière beaucoup plus solide. Parce qu'après, ça joue sur la confiance. J'ai vu une équipe en premier mi-temps trop timorée à mon goût. Trop peu de jeu vers l'avant pour pouvoir déstabiliser cette équipe d'Amiens. En deuxième, c'était beaucoup mieux. J'ai trouvé que mon équipe a fait preuve de caractère. Les entrants ont apporté beaucoup. Mais on a vu une équipe qui a pris des risques, qui a allé vers l'avant, qui a joué vers l'avant. Et qui s'est procuré des situations, pas assez encore une fois à mon goût. Pour pouvoir forcer le destin et forcer le résultat. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas enlever aux joueurs ce soir, c'est qu'ils n'ont pas lâché. Jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, ils y ont cru. Il va falloir s'appuyer sur ça. On a encore trois matchs d'ici fin janvier. Il faut faire basculer la confiance de notre côté. J'ai revu les images et je suis un peu indécis. Sur cette décision, on a notre gardien qui fait un super arrêt, qui fait une superbe parade. Vraiment une parade qui sort un peu de nulle part. Mais je ne suis pas surpris. Après, voilà. À revoir sous différents angles. Je ne l'ai pas vu sous le bon angle. Moi, j'ai envie de vous dire que la tête de la Miennois qui est basse, après on peut le prendre dans le sens qu'on veut. Mais je trouve que l'arbitre, à ce moment-là du match, il dégaine un peu vite le point de pénalty. Tu parlais du mois de janvier. C'est un cap que vous vous êtes fixé pour avoir un maximum minimum de points. Non, c'est un mois sur lequel il va falloir, comme je disais tout à l'heure, faire tourner la confiance du bon côté. Donc là, on a grillé une première cartouche. Il nous reste encore trois. Je reste persuadé que ce groupe-là, il est certes en manque de confiance. Mais à l'image de cette deuxième mi-temps, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe d'Amiens, attention. Mais je pense qu'on peut espérer faire mieux dans ce championnat de Ligue 2 face à ses adversaires. Vous avez terminé le match avec beaucoup de qualités, beaucoup de deuxième ballon. C'était une consigne ? C'était des remplaçants qui sont des joueurs peut-être plus intérieurs, surtout dans l'axe ? Non, c'était une consigne. Non, c'était une consigne. Comme je disais, je n'étais vraiment pas content de la première mi-temps. Je trouvais qu'on était trop timoré. Cette audace à vouloir aller vers l'avant, à vouloir mettre sous pression l'adversaire. Et il faut qu'on mette beaucoup plus de verticalité dans notre jeu. Je trouvais qu'en première mi-temps, ce n'était pas trop mal sur les phases de construction. On arrivait à trouver des joueurs dans l'interligne assez aisément. Mais une fois qu'on a trouvé cette interligne, derrière, il faut aller attaquer cette profondeur. Il faut mettre les ballons là où on peut créer du danger. On l'a trop peu fait en première mi-temps. Vous n'avez pas été un peu plus dangereux quand vous essayez de passer sur les côtés et éventuellement de centrer ? Parce que j'ai l'impression que Amiens s'est un petit peu régalé de vos ballons en haut et qu'ils ont beaucoup plus pris les ballons de la tête quand on est en jeu face à eux que vous, vous avez exploité les deuxièmes ballons. Oui, je pense que sur les deuxièmes ballons, et je l'ai dit à la mi-temps, on n'a pas été bon. Que ce soit sur les deuxièmes ballons défensifs ou les deuxièmes ballons offensifs. Et ça, dans n'importe quel championnat, et encore plus dans le championnat de Ligue 2, quand on n'est pas bon sur les deuxièmes ballons, c'est compliqué d'exister. Donc ça, c'est clairement un axe de progression. Mais après, c'est encore une fois, quel profil de joueur tu as pour gagner les deuxièmes ballons ? Parce que le problème, c'est aussi un problème de poids et de taille. À un moment donné, gagner les deuxièmes ballons, gagner les duels sur ces deuxièmes ballons, forcément la sphétique. Il joue, et aujourd'hui, on a vu qu'Amiens, sur l'aspect athlétique, avait des joueurs plus forts que nous dans ce domaine-là. Quel est le sens de ton changement à la mi-temps de Kroos ? Pour remettre un peu plus de densité athlétique, tu te sentais un peu juste ? Oui, mettre plus de densité athlétique. Je parlais de ses deuxièmes ballons, je n'étais pas content sur les deuxièmes ballons. Le petit Manga, je sais qu'il a cette capacité, lui, à mettre beaucoup d'impact. C'est un style différent de ce que David peut nous apporter, balle au pied, mais on l'a vu, il a apporté son impact, son jeu vers l'avant, cette combativité qui nous a permis aussi d'être dans le match. Parce que, encore une fois, je pense qu'on existe à partir de ces deuxièmes ballons dans ce championnat de Ligue 2. Les entrants qui me disaient tout à l'heure, en analyse, ont apporté du danger, du match, du jeu combiné. Est-ce que ce n'est pas du jeu combiné dont vous avez eu le manque en première période ? Il y avait un, deux, il n'y avait jamais eu un, deux, trois. On parlait d'équipe timorée, ce qui est un peu logique vu de votre classement et de vos résultats. Mais ces joueurs rentrants ont amené un peu plus de base, de toute façon, il y avait 0-1. Oui, il fallait tenter le coup, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés assez tôt. Après, Anto et Aymen, on sait que c'est des joueurs qui n'ont pas peur de prendre leurs responsabilités. C'est des joueurs avec une grosse qualité technique, une grosse envie d'aller vers l'avant. Des joueurs qui peuvent débloquer des situations. Maintenant, le scénario du match a permis aussi de les faire rentrer. Aymen revenait un peu physiquement d'une petite blessure. Donc, il ne pouvait pas débuter le match. Anto, il n'avait pas joué depuis un moment aussi. Donc, il n'était pas en capacité de débuter le match. Mais on sent qu'avec ces joueurs-là, forcément, et notamment le scénario du match, ce qui fait qu'on s'est retrouvé face à un bloc d'Amiens aussi beaucoup plus regroupé. Donc, il fallait mettre des joueurs qui étaient capables de tenir le ballon et capables de se retourner dans des petits espaces et d'aller vers l'avant. Et c'est ce qu'ils nous ont apporté. On a vu qu'ils ont créé beaucoup plus de dangers. Merci. 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 Merci.